Bonjour à tous, c'est le Dédalucar, aujourd'hui on se retrouve pour du Dawn of War. On était à une petite mission où les orques nous ont tenté de nous attaquer. On se fait attaquer un peu de toutes parts, et la dernière fois, on avait dit qu'on irait voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le Weirwill. Et c'est parti ! Boum ! Et c'est l'artillerie qui commence. Et là, dès qu'ils avancent, comme on a du bolter lourd, je peux vous assurer que ça va faire mal. Voilà, du lance-missile au cas où il y aurait du seigneur fantôme. On est pas mal ! Ah là, on est pas mal ! Moi j'aime bien ! Vous avez dit que j'essaierais de vous proposer autre chose qu'un simple bourrinage. Et voilà, et là, c'est de la stratégie. La petite strat qui fait du bien, on va les attirer, on va les affamer. C'est une strat que j'utilise beaucoup dans mes jeux, moi honnêtement. Par exemple, tout ce qui est compagnie au féroze, moi j'aime beaucoup l'artillerie. Ou les mortiers, ou quelque chose qui donne la pression. Pas forcément dévastateur, tu vois. Mais ça fait chier de te prendre ça. Donc tu sors, et là, t'as tout ça qui t'attend. Les mitrailleuses d'ourdes en compagnie au féroze. Le truc bien casse-couille, tu vois. Vas-y, je fais un petit saut. J'ai de la chance. J'ai réagi assez rapidement, mais j'avais complètement oublié. Alors j'aimerais bien, voilà, bien me structurer ici. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai envie de continuer, tu vois. Ça m'a l'air vachement efficace. Donc en fait, je vais continuer avec les assauts. Et je vais laisser tirer comme ça pendant un petit moment. Bon, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ça peut être une bonne strat. Et je vais essayer de me positionner bien aussi ici. Donc vous allez sûrement voir pas mal d'escouades, je pense. On va s'intéresser à faire quelques escouades de défense aussi. Pour aller aider la garde impériale. Même si honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'aide. Mais ça peut être marrant. Ça pourrait être marrant aussi de faire, pourquoi pas, deux petites escouades de scouts. Allez, c'est parti. On va s'amuser un petit peu. On va s'amuser un petit peu. Je vous rappelle que si à la fin de la vidéo, vous avez trouvé la vidéo sympa. Voilà, Dédalucar, il est plutôt cool. J'ai envie de le soutenir. Et bien, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. À la fin de la vidéo, bien sûr. Pas maintenant. C'est possible que je fasse de la grosse merde. Que je dise quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Et dans ce cas-là, je préférerais que vous vous absteniez. Tout simplement, si quelque chose ne vous plaît pas. Et n'hésitez pas à faire ça à tous vos Youtubers préférés. Vous savez qu'il y a eu un changement dans tout ce qui est algorithme. Voilà, donc là, c'est pas mal. Tout ce qui est algorithme, effectivement. Il y a eu un petit problème. Putain, mais en fait, les marines d'assaut, même contre les véhicules. Et là, on va utiliser de la tourelle missile. C'est un peu pour ça que je voulais faire cette... Enfin, je vais le faire aussi là-bas, je pense. Tourelle missile. C'est pour être pratique. Mais c'est ici. Donc là, en plus, on est face à de la grosse tourelle, quand même. Et eux, en fait, ils vont... Je vais les mettre en position de... C'est quoi la halte au feu, d'accord. Bon, je vais les mettre en position défensive. Je pensais qu'il y avait une position qui permettait, en fait, de réagir... Si les bâtiments étaient attaqués, mais non. Bon, j'ai dû la confondre avec position à sans dire. Et comme... Et comme l'infanterie pourrait venir casser les couilles, on va en mettre une normale ici. Parce que les tourelles lance missile, c'est peut-être des améliorations. Mais en réalité, contre l'infanterie, il vaut mieux des tourelles basiques. J'ai l'impression. Enfin, il me semble que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Mais... En cas de plus, je dis de la merde depuis. Voilà. Encore un We're Will. C'est rigolo ! Alors, les petites unités de Scoot Space Marine vont me servir, en fait, à voir en temps réel qu'est-ce qui se passe, si vous préférez, au niveau des... Au niveau du feu, donc acte au feu, c'est parfait. Là, il y a de l'orque qui arrive. Les lance grenades, peut-être ? Non, vous êtes trop fort. Bon, c'est pas drôle. Euh... Oui, ici, il faut qu'on lance un artefact sacré. Voilà. Et vous, en fait, ici, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a par là. Peut-être qu'on va trouver une porte. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon but. J'aimerais bien trouver une porte là-bas, en fait. On va retourner là-bas. Je crois que quand on est dans l'eau, le camouflage était défait. Non. Mais par contre, en mon petit joueur, on voit vraiment ces traces-là, là, comme ça. Donc, du coup, le camouflage était vraiment pourri dans l'eau. Ça, c'était sûr à certains. Alors, on va voir un petit peu... Ah ! Bah, je crois que... Je crois que c'est bon. Donc, là... J'ai envie de dire alto-feu. J'ai envie de dire... Stop. Voilà. Il tire. Stop. Non, stop, 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 stop. Alto-feu. Voilà. Position défensive. Tuez-le, hein. Fini, oui. Alors, deux lance-missiles. Très bien. Hop. On va faire ça comme ça. On avance les werewilds. On avance les werewilds. Pardon ? Une semaine ? Je vais vous montrer. Euh... Mais... 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 Mais passer les Space Marines, hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attendez. Euh... Ouais, mais ça peut être une embuscade aussi. Vous pourriez peut-être m'attendre, non ? Ça peut être une embuscade aussi. On va l'indiquer. En patrouille. En patrouille. Début de la filtre. On va voir par là, vous. L'espoir est le premier pas vers la déception. Stude en position. Déjà, il y a de quoi, ici ? D'accord ? Notre avoir est à votre disposition. C'est bizarre, quand même. Une semaine, ici ? À vos ordres. Nous trions. Là, ça la discipline. Sur le champ. On subit des dégâts. Et... Je m'en doutais. Mais alors, d'une de ses forces, donc là, on va taper là-dedans. Bon. Hop. L'avantage, c'est que, comme d'habitude, on est les Space Marines, donc on s'en fout. Putain, ils ont fait... Ils étaient en mode héroïque, tu vois ? Genre, euh... Genre, ils sont morts comme des merdes, quoi. Ah oui, ah bah oui, ah bah forcément, oui. On va quand même rester en... On va quand même demeure en position défensive. Le gros souci, en fait, ici, c'est qu'il y a un... Alors du coup, je peux lui faire ça ? Ah non, il faut une extension. Ah, mais j'ai pas toutes les extensions. Bah oui. Alors, on augmente ça aussi, ça peut être pas mal. Euh... Normalement, là, j'ai tout, par contre, à ce niveau-là. Euh... On va faire... Le squad démoralisé. Ah oui, 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 d'accord, effectivement. Alors, les scouts, à la limite, on les laisse là, c'est pas un problème. Voilà, par contre, euh... Voilà, après, euh... Putain, mais ça... Ça m'a stade de grave, hein. Feu ! Les seigneurs fantômes... Euh... Seigneurs fantômes, ils cassaient un peu les... Les coucouilles. Et maintenant, on va attaquer... C'est la riposte. Euh, par contre... Pourquoi je n'ai que... Oh, mais non, c'est mauvais. C'est tellement la merde. Pourquoi ils sont si nombreux ? Il y a quelque chose par là, il y a... Il y a quoi, il y a... Ouais, il y a beaucoup de trucs qui arrivent par là, hein. On va aller voir un petit peu. Bon, en fait, euh... L'artillerie... C'était pas une mauvaise idée, hein. Artillerie, tu résistes, t'es un véhicule. Trois lance-missiles qui te tirent dessus, je crois. Non, deux lance-missiles. Et si jamais c'est vraiment de l'infanterie lourde, elle est désorganisée, t'as le temps de la massacrer au Polterlois. Franchement... Franchement, on est bien. On est pas mal. Euh... Je vais quand même aller là pour voir avec les scouts. Et vous, on va tirer là. Donc normalement, on a du lance-missile aussi. Voilà. Donc là, ça passe. Et ici, si on voit quelque chose d'intéressant, on amènera les werewilds ici. Comprendre l'artillerie, si jamais vous avez du mal avec les mots. Pas mal de gardiens par là. Donc je pense qu'il y a une porte warp. Et là, je joue vraiment stratégie. C'est plus intéressant. Plus honorant, on va dire. Je vous avoue que je ne sais pas qui voit quoi. Donc... Ce que je sais, c'est qu'ici, c'est rigolo. Donc là, il y a un avant-poste. Ça, je pense par contre que ça voit les... Moi, je pense que ça les voit. On va se mettre là. Ça, ça le voit aussi. La vie, qu'est-ce qu'on vient ? Ah non, apparemment. War, ça ne me le dit pas. Peut-être qu'ils ne le disent pas. Ça, c'est possible. Ah, là, il y a une porte warp. Ça, ça peut être bien. On va essayer d'aller la choper, cette porte warp. Mais je pense même qu'on peut la choper d'ici, vous voyez. Genre, tu vois, tu te mets là. Et je suis sûr que mes lance-missiles et mon bolteur lourd, ils passent. Impeccable. Et genre, là, les gardins, ils sont... What ? What ? On va passer ça. Ouh là, c'est passé, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est vraiment pas mal comme position. Par contre, c'est une position, je pense, qu'il faut renforcer, sans me la péter ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a quand même des troupes un peu partout sur la map. Donc c'est assez intéressant. Et on va essayer, voilà, avec ces squads-là, de passer autre part. Voilà, de faire un petit détachement qui passe ailleurs pour essayer d'être sur tous les fronts possibles. On va faire du lance-missiles et du bolteur lourd. Je pense que... Voilà, et pourquoi pas du plasma derrière. Ça peut être pas mal. Voilà, je vais faire un peu de plasma, un petit peu de tout. Je vais faire des amniers. Oh, on ne les connaissait pas, attendez. Plus de vie pour les héros, de nos commandes à un cri de guerre. Un bonus de dégâts moral amélioré pour le cri de guerre. Très bien. Permet l'archiviste d'un... Réduit considérablement le taux de reconstitution du moral de l'esquadre ennemi touché. Très bien, mais... Bon, c'est pas mal. Un autre apothécaire ? On va faire ça. On va amener avec du plasma. Plasma, plasma, plasma. Le plasma. Donc là, il faut faire... On va plutôt passer par le pont. Parce qu'ici, c'est couvert négatif, bien évidemment. Donc, on ne va pas se faire chier non plus. Ah, voilà, quoi. Je suis prêt. Je ne faiblirai jamais. Je suis là pour serre d'une. Je vais en faire un petit tourelle. L'empereur protège. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Ça se fait ça. Ils peuvent passer par là. Bon, ça, c'est des banshees. Donc, clairement, elles se font martyriser. En fait, les banshees sont efficaces quand tu actives. Ils ont une capacité, le sprint. Qui leur permet, en fait, de passer très, très vite. Est-ce qu'il est à notre disposition ? Non, forcément, il est là-bas. Oh, ben, ça va, les gars. On va arrêter les conneries aussi. Ouais, je devais avoir un apothicaire. Va avec eux. Oui, je devais en avoir un deuxième. Donc, clairement, on va attendre. Est-ce que j'ai des améliorations ? Non, par contre. Elle est classe, maintenant. Ah, c'est vrai qu'il y a des tanks prédateurs aussi. On va en faire deux. On va en faire deux. Et on va faire un landspeeder. Voilà, comme ça, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Mais n'oublions pas notre incroyable stratégie d'artillerie. Voilà, les faucheurs noirs, qui... Très efficace, hein. Une unité d'infanterie incroyable. Ça tire quand même. Alors, vous voyez, le plasma... Le plasma qui fait quand même le taf, hein. Même si, bon, ça ne vaudra pas, bien évidemment... Ah, ça s'est touché. Ça ne vaudra effectivement pas le lance-missile. Donc, on se fait attaquer d'un peu partout. Donc, on va attaquer d'un peu partout, nous aussi. Il y a peut-être une porte-voire, par là-bas. Je n'ai pas fouillé jusqu'au bout. Donc là, en plus, j'y vais sans scouts, sans rien. Non. Ça devait être une réserve, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a sûrement, il y a à voir... Et je peux tirer d'ici, je suis sûr. Pardon. Ressentez ma colère. Ok. Je vais brûler leur corps. Ah, si les faucheurs noirs commencent à se mettre contre la garde impériale, ça va être gênant. Ce qui est con, c'est que quand ils sont par terre, on ne peut pas leur tirer dessus. Ça, c'est un peu le guillot. Ça, on tient toujours ici, il n'y a pas de souci. Les scouts, on va les envoyer ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, on regarde ici, c'est vrai. Mais apparemment, ici, il y a quelque chose. Donc là, à mon avis, les werewilds, on va les placer là. On va tirer. Parce que bon, ici, voilà, je veux dire, les gardiens, on s'en bat un peu les couilles. On va péter les portes warp qu'on trouve, en fait, c'est surtout ça l'important. Il n'est pas exclu qu'il y ait une porte warp, donc, voilà. Mais apparemment, bon. On va se placer. Les tourelles ne me détectent pas, donc. Ça m'a l'air pas mal, ça. On va se mettre là. Très bien. Là, on se met là. Je pense qu'on n'a même pas besoin, parce qu'il n'y a rien, en fait. Ça tient déjà, de toute façon, sur la porte warp. Ici, on va y aller avec les deux escouades. Ça m'a l'air d'être pas mal. Et en coupant, en fait, le chemin ici, je pense qu'on va tomber sur l'endroit qui amène les troupes par là. Je pense qu'ils passent tout le temps devant moi, mais je ne les vois pas. Voilà, le placement. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh ! Ça fait mal et ça a l'avantage... Regardez, pan, 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 pan. Ça fait mal et ça a l'avantage de tirer sur un peu tout, en fait. Même des faucheurs noirs qui sont spécialistes et efficaces contre l'infanterie lourde, ils n'arrivent pas avec deux apothicaires côte à côte et tout. Ça ne tient pas. Ah, c'est peut-être ici. Elle est peut-être ici, là. Parce que c'est vrai que quand j'avais mes scouts ici, ça ne passait pas. Mais c'est un prisme de feu, ça, monsieur. Alors, attendez. Hop, on envoie les grenades. On envoie les grenades. On fait le ralliement. Et là, on demande au prisme de feu... Enfin, on demande à tuer le prisme de feu. Donc là, on reprend. Alors, bon, voilà. Donc forcément, le prisme de feu qui fait très mal. C'est quand même... C'est un char. Ce n'est pas n'importe quel véhicule en mode YOLO. Non, non, non. C'est un char. Et moi, je dis qu'il y a une porte warp ici. Alors, ensuite, portons la guerre chez l'ennemi. Donc là, ça, ça travaille. Quand c'est comme ça, c'est que ça travaille. Donc on va envoyer nos chars anti-graves. Donc ça, ça va. Ça va se faire détruire très très vite par les bazookas. Et on va, de ce pas, demander un tir ici. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte warp. Ou alors, elle a été détruite. Je ne l'ai peut-être pas vue. Voilà. On va faire ça. Est-ce que l'étoile me détecte, du coup ? Apparemment non. Je ne sais pas ce qu'il m'a détecté tout à l'heure, en fait. Attendez, attendez. Il n'y a pas l'air non plus de me détecter, ça. Pour moi. Je ne sais pas. Il y a du fourcheur en arc qui arrive. C'est bon. J'ai du bolteur lourd qui commence à s'en occuper. Gagne-moi ça. Il faut savoir que les fourcheurs noirs font en réalité extrêmement mal. C'est juste que, bonjour, je suis un Space Marine. Du coup, je m'emballe les couilles. C'est un peu ça. Donc là, Temple des âmes. Hop. Ça, c'est fait. Ici, on se défend plutôt bien à coup d'artillerie. Et ce qui est génial, c'est que, eh bien, on va détruire une base entière, finalement. Détruisez-moi ça. Donc là, on n'est pas à portée pour les... Ça, c'était bâtard. En multijoueur, c'est bâtard, ça. Tu sais qu'elle est là. Donc, du coup, tu te mets juste à la portée. Et boum ! Ah, pourquoi là, je ne peux pas l'activer ? Petit temps, probablement. Hop. On capture ici. On se met à couvert ici. On demande de couvrir. Sous bonne protection, bien évidemment. On va voir un peu ce qu'il y a là-bas. Ah, ben voilà. J'ai bien fait de me mettre en protection. Et forcément, ben évidemment, on est gagnant parce qu'on était là avant. Dans tous les jeux de stratégie, la défense... Ah, petite tourelle. On va la détruire avant. Un petit coup de bazooka. Pour dire bonjour. Ici, c'était une sorte de mini-base. C'est vrai qu'on est censé avoir fait des... Voilà. Alors, on va les amener là. En position d'attaque. Hop, 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 hop. Hop. Ok, donc là, on s'est fait repérer. Grosse, 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 grosse. Alors, une fois qu'on est repéré, regardez, c'est très difficile de se remettre invisible. Par contre, on l'a bien vu. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de passer par là. Très gros retranchement. On a les prédators qui nous ont chopé. Alors, je crois que les prédators, en plus, voilà, on peut les améliorer. Et je crois, si je ne me trompe pas, voilà, on peut les améliorer. Mais genre... Véhicule et bâtiment, véhicule et bâtiment. Alors, on en a spécialisé un contre les unités blindées et l'autre non. Donc là, c'est un prisme de feu. Là, je vais m'occuper. C'est un prisme de feu qui s'est fait défoncer. Parce que... Parce qu'il a avancé tout seul. L'avantage, c'est que maintenant, ça, ça les a contrés. On va se mettre là. On se met en position défensive. Impeccable. Ici, on va remettre en position défensive. Ici. Et les werewilds, en fait, qui vont arriver. On va les placer derrière. Couvert par le draidnaut. Et évidemment, qui lui sera en position d'attaque. Hop, anti-véhicule. De toute façon, il est déjà fort. Donc, le bâtiment. Faire contre l'infanterie, pardon. Ici, on est pas mal. Ici, on n'a pas augmenté. On a un petit peu de guerre ici. Ah ! On commence à avoir du gros. Mais ça va. C'est pas grave non plus. Donc, on a une squad. Qui peut toujours servir au cas où, effectivement. Ou quand il y a un gros véhicule qui aurait du mal. Parce que là, la seule faiblesse, techniquement, c'est les véhicules. Et encore, honnêtement, ça va mettre du temps à passer. Allez, un petit peu de... On va faire de quoi. Ça, c'est bon. Donc là, on a tout pris. Ok. On se met en position défensive quand même, au cas où. On va avancer. Mais à mon avis, ici, il y a une porte warp ou un truc dans le genre. Voilà. C'est pas possible qu'il y avait rien. Et les Predators qui sont extrêmement puissants. Franchement. Très, 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 très gros chars. C'est pas pour rien que... Que voilà, quoi. Et regardez à quelle distance ils peuvent tirer. Alors, là, c'est le Land Speeder qui se fait choper, en fait. Le Land Speeder qui est... C'est un véhicule d'attaque à distance très rapide. Assez efficace contre l'infanterie. Cauchemar en multijoueur quand vous mettez les Space Marine en ennemi. Je peux vous assurer que ces trucs-là, ils font très, très bon. Donc là, on va en pousser un là. Un là. Un là. Un là. Un là. C'est bien, c'est qu'on encadre bien. Lui, il va rester en position défensive derrière. Au cas où. On les prend tous. Et on commence à bombarder. Donc là, on est... On va commencer à bombarder là, parce que je pense qu'il y a des unités. On va avancer légèrement. Voilà, je m'en doutais que ça allait venir. Le lance-missile, on va pas... En fait, on les attire, c'est ça qui est bien. Là, je vais demander à ce qu'ils avancent légèrement. Voilà. Donc là, ça, on tire un peu... Voilà, il y a de l'infanterie ici, en fait. C'est l'avantage. Et en plus, ça permet un peu d'entamer sûrement quelques petites choses. Et nous, on les cueille. Parce qu'en fait, en plus, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils arrivent. Et ils veulent se faire l'artillerie. Donc du coup, bah, ça... Ça pose problème. Il y a de quoi ici, hein ? Il y a de quoi ici ? Il doit y avoir deux bases, en fait. C'est pas vraiment fait pour le combat, oui. Ah, il y a une base aussi, ici. Il y a une plus grosse base. Ce qui est bien, c'est qu'on va détruire plusieurs bases à plusieurs endroits. Ça va apporter un bon coup critique, si vous voulez, mon avis. En plus, on est en pente. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des positions, normalement, mais ça va. Donc là, on avance, on avance. Alors, c'est pas aussi précis qu'un Total War War Hammer, mais on peut quand même bien placer ses troupes. Pas de souci, regardez, je les place plutôt bien. Alors là, il va avoir du mal à se placer. Forcément, il va me faire mentir. Et là, on a... Et là, bah, on peut tirer... J'ai envie de dire, pas mal. Donc là, j'ai une position un peu établie pour tirer dans cette direction, parce que je pense qu'il y a des choses, ici. Je sais qu'il y a des véhicules et ça tire un peu partout. Voilà, c'est parfait. On va laisser venir. Et puis, voilà. Et ici, on a nettoyé cette base. C'est parfait. Et on va prendre la grosse armée. Et rien faire du tout avec, parce qu'en réalité, je crois qu'on ne peut pas passer ailleurs que par... Que par ici, en fait. Moi, je me suis trompé quelque part, parce que j'ai vu des unités quand même arriver ici, au final. Donc, je ne sais pas. Je ne pense pas. On va aller par là. On va se mettre bien. On va leur dire d'aller ici, en position offensive ou cas où. Et les scouts, eh bien, on va leur demander de faire des... Si que ça fait à l'excout, hein. De la reco. En tout cas, le Weirwild, hein. Très... C'est une bonne... Ça peut être pas mal, hein, le Weirwild. Mais, bon, vous l'avez vu, c'est... La première fois que je m'en suis servi, il y avait du bug. Et là, maintenant que je m'en sers dans d'autres missions, bah, c'est mieux. C'est dommage que la mission de présentation du Weirwild, en fait, finalement, l'est fait bugger, quoi. Alors, attention, on va éviter de se prendre ses propres tirs, quand même. Bah, ça a l'air de... De s'être fait nettoyer, hein. Regardez. Tirez plutôt sur le bâtiment, vous avez la visu. Voilà, ça va faire feu. Boum. Euh... Deux secondes, tirez. Ah ! On va continuer. Je crois que la seule manière, ça va être de monter par là, parce que... Par là, ça m'étonnerait qu'on aille ailleurs. Oh ! Je les avais pas vus, tu sais. Oh là 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 là. Donc voilà, l'artillerie plus infanterie défensive avec une attaque de chars... sur les flancs ou autre c'est je crois que c'était la tactique du beat's creek finalement d'attaquer pendant l'artillerie quoi ça marche très très bien ça c'était une attaque combinée en fait artillerie infanterie blindés pas de souci les blindés devant et ça tire par là il y aurait à ya d'accord on va y aller donc les scouts peuvent faire aussi on s'arrêtera sur ça ouah attention 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 parce que là on va se prendre nos propres tirs en fait on va tuer le où est le chanteur de moelle en fait à le chanteur de moelle en fait je pense qu'il il doit avoir la visu là dessus attendez ce qui va se passer c'est que je vais le capturé comme ça il y aura problème à ce niveau là je pense qu'en fait le chanteur de moelle il part de la base et il vient l'installer et quand ça se fait que j'ai encore des attaques il y aurait une porte dans l'eau je suis pas j'ai nettoyé tout ça où il y aura une porte là bas peut-être alors écoutez comme je vous ai dit au début de la vidéo si vous avez envie de me supporter et de me montrer votre soutien n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus forcément n'hésitez pas à faire ça avec tous les youtube heures que vous aimez à l'algorithme youtube qui nous met un peu dans le mal moi je suis pas égoïste donc clairement je vous dis mettez le à tous ceux que vous que vous kiffez évitez de le faire dès le début de la vidéo quand même regardez quand même la vidéo avant quoi pour voir pour voir si elle vous plaît et puis et puis voilà et sur ce et bien portez vous bien n'oubliez pas que j'ai une autre chaîne maintenant la chaîne c'est le déda lucar je pense que je vais la mettre dans les chaînes que je vous suggère avec bas amnésia et rétro rétro que je pense que je par contre je vais peut-être enlever parce que je crois qu'il n'est plus actif maintenant sur sa chaîne youtube mais il a son propre site web donc allez-y n'hésitez pas et bas amnésia qui vient de sortir sa propre vidéo sa première sur slytherio qui est assez sympa donc allez-y pas de souci et puis voilà et puis maintenant j'ai un snapchat aussi j'ai un compte twitter donc n'hésitez pas n'hésitez pas franchement à aller voir un petit coup ce que je vous ce que je vous propose sur ce portez vous bien et je vous dis à plus on 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 Merci.